Chers Blufaganaises, chers Blufaganaises, j'ai souhaité en ce premier jour de la nouvelle année vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021, en mon nom et au nom du Conseil municipal. Dans un lieu symbolique, le futur auditorium, où j'espère que vous pourrez vous retrouver bientôt pour vivre la culture particulièrement impactée cette dernière année. En ces mois rendus difficiles par la crise sanitaire, nous ressentons plus vivement le besoin des autres. Nous voulons nous sentir utiles, contribuer à rompre l'isolement, tout simplement être bienveillants. Je tiens à saluer l'action de toutes celles et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont maintenu des liens et rendu service autour d'eux. La page 2020 se tourne alors que les difficultés sanitaires, sociales et économiques sont malheureusement loin d'être terminées. Espérons que 2021 puisse nous apporter davantage de sérénité avec un vaccin anti-Covid, mais aussi plus de liberté et un retour à une vie sociale normale. Avec une pensée appuyée pour celles et ceux qui sont victimes de la crise économique, en souhaitant que leur recherche d'emploi soit fructueuse. Revoyons peut-être nos priorités individuellement, mais aussi collectivement. C'est pour cela que le Conseil municipal vient de voter sa déclaration d'urgence climatique, première étape d'une transition à construire ensemble. Soyons plus proches les uns des autres, réfléchissons ensemble et pensons à vivre et à consommer local. En 2021, nous poursuivrons les investissements en cours. Même si les perspectives ne sont plus les mêmes avec les incidences de la Covid-19 sur les finances communales, nous contribuerons ainsi à soutenir le tissu économique, les entreprises et leurs salariés. Trois grands programmes. La poursuite de l'aménagement de la RD45, dont la portion de la rue de la Grande Métérie est pratiquement terminée. Il reste des plantations à faire. La fin du chantier d'auditorium. Son ouverture devrait avoir lieu avant l'été. Enfin, la poursuite de la rénovation urbaine du quartier d'Iroise et la réalisation de la liaison verte du centre-ville jusqu'au Auchan. Les élus ploufraganais et le personnel communal conjugueraient leurs efforts pour le bien commun afin de répondre au mieux à vos attentes. Le dynamisme de ploufragan, c'est aussi l'ensemble des acteurs qui font la ville, ses habitants en premier lieu, ses associations, ses commerçants, artisans, chefs d'entreprise et salariés. Merci sincèrement pour vos engagements à nos côtés. Tous nos meilleurs voeux vous accompagnent pour 2021, dans l'espoir que la situation s'éclaire en cette nouvelle année. Sous-titrage ST' 501